On va droit à la catastrophe, on va vraiment droit à la catastrophe, donc là ils sont en train de tout foutre en l'air, on est proche d'une saison cauchemar d'Est et même d'une relégation Ligue 2, non franchement c'est grave, de base vous avez vu, il y a mon sac, j'étais parti faire des courses à Bellevue à côté là-bas là, et je devais rentrer directement, je devais rentrer tout ça, sauf que j'ai vu le score, je me suis dit non c'est pas possible, j'ai obligé même de faire le débrief maintenant là, Maintenant c'est l'heure et grave, c'est nul, croyez pas qu'il y a de gros tout ça, j'ai pris une grosse doudoune, donc revenons au match, catastrophe, catastrophe, c'est vraiment une catastrophe naturelle le FC Nantes en ce moment, c'est vraiment une catastrophe, la semaine prochaine il y a la finale de la Coupe de France contre Toulouse, je sais même pas comment on va faire pour gérer ce match, je sais même pas, je sais même pas comment on va faire pour gérer ce match, je sais pas, je sais pas, on va tout niquer, Et je pense même que le favori dans cette finale c'est Toulouse, c'est plus nous, c'est plus Nantes, non, c'est Toulouse, c'est Toulouse le favori, on fait du n'importe quoi, on sait même pas gérer un score, même pas gérer un score. Il commence bien, il y a le centre de Blasigno, qui la met à Palois, tête but 1-0, tout se passe bien, après il y a la mi-temps qui arrive, et là je sais pas ce qui se passe en secondaire, je sais pas, Palois qui commet une faute de main dans la surface de réparation, au palois, arrête de faire le policier, mets tes mains derrière comme ça, comme ça, ça touche pas, il a condamné l'équipe, donc ça fait que 3-0, ils ont égalisé sur pénalty, et après je sais pas ce qui s'est passé, Comboiris il dit dans sa tête, ouais vas-y, je vais faire des changements parce qu'il y a la finale, ouais ouais, vas-y Blas, on va te remplacer et tout ça là. On a pris un second, on a failli perdre le match, on a failli perdre le match contre 3 qui est 18 ou 19e, non je crois 19e, c'est une honte, c'est une honte, comment avec ce groupe là, on arrive pas, comment, comment, moi j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre, je crois qu'il faudra des jours pour comprendre là, voire même. Merci à lui, merci à lui, il a sauvé, parce que sinon le match on l'aurait perdu, ça aurait crié beaucoup plus à la Beaujoire, bref, la situation elle est tellement critique, je crois qu'il me faut un Dolibran, parce que là, si on ne gagne pas en finale de Coupe de France contre Toulouse et qu'on continue des résultats comme ça, l'équipe va descendre en Ligue 2, et là ça va être la merde, ça va être encore plus la merde que la dernière fois là que Nantes est descendu en Ligue 2, non mais, avec ce groupe là, comment ça se fait qu'ils sont dans des places de rôle les gars, comment, l'Europa Ligue, vous l'aviez joué à fond, d'accord, Coupe de France, pareil, pourquoi le championnat vous n'arrivez pas, le championnat vous jouez à fond que contre les gros, des équipes comme Troyes, des équipes comme Reims, des équipes comme, comme qui encore, bref, des petites équipes, vous vous en battez les couilles, vous vous en battez les couilles, même au cerf la semaine dernière, des petites équipes, ils viennent chez vous, donc je disais, des petites équipes, vous allez chez elles, vous les recevez, vous faites n'importe quoi, des matchs nuls, des défaites, là, on a failli perdre, non, c'est grave, c'est grave, c'est, là, on va droit à la catastrophe, vous avez vu, en coupe, vous avez fait une bonne saison, mais là, le championnat, et en plus, j'avais dit en story, voilà, à force de jouer avec le feu, vous avez vu, Strasbourg, ils sont en bas, et ils vont remonter, qu'est-ce qu'ils ont fait Strasbourg aujourd'hui ? Ils ont gagné à l'extérieur, donc, chose que vous êtes incapable de faire en Ligue 1 face à des petites équipes, si c'est grave, donc même Strasbourg, ils sont passés devant vous, non, mais ça, là, c'est chaud, c'est chaud, on est égalité avec le premier relégable, égalité avec le premier relégable qui est Brest, 32 points, nous, Nantes, on a 32 points, Strasbourg, ils ont 32 points, et Strasbourg, ils sont devant nous uniquement parce qu'ils ont une meilleure différence que vous, non, mais c'est grave d'en arriver là, franchement, c'est, je sais que je me répète, mais moi, j'arrive pas à comprendre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Nantes joue comme ça en Ligue 1, pourquoi est-ce qu'ils méritent la Ligue 2, pourquoi ils jouent comme ça, peut-être que leur place, c'est vraiment en Ligue 2, c'est pour ça, de manière générale, dans le football, tu peux avoir une assez bonne équipe sur le papier, mais la réalité, elle est sur le terrain, la réalité, elle est sur le terrain, ce n'est pas bon ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon. Il y a toujours les hommes forts, il y a toujours Lafond, il y a toujours Ludovic Blas, il y a toujours Mohamed Sisoko, il y a Ganago, mais le reste, ils sont inconstants, ils sont inconstants, ils ne sont pas capables de faire 3 matchs, ou 4 matchs de bonne qualité, ou d'assez bonne qualité, ils retombent toujours sur leur travers, toujours sur leur travers, à noter, bien évidemment, un bon match d'Andy Delors, oui, il faut le préciser, Andy Delors t'a tenté, il n'a pas marqué, mais il a tenté, c'est très bien, je t'applaudis fort Andy Delors, j'espère que tu vas marquer en finale de la Coupe de France, le samedi qui approche face à Toulouse. Mais sinon, non, c'est grave, pourquoi Simon encore titulaire, pourquoi, pourquoi il est titulaire, Simon, il n'apporte rien au jeu, putain de merde, même Merlin, il a joué arrière-gauche, pourquoi il a joué arrière-gauche, Jean-Comboiré, encore une fois, tu fais des mauvaises décisions, Comboiré, putain, remets Cortia limite arrière-gauche, non, Merlin c'est de la merde, c'est de la merde, clairement c'est de la merde, non, 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 je connais même, plusieurs petits sont plus forts que Merlin là, non, 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 il faut arrêter, il faut arrêter, stop, parce que là, on court à la 4-3-3, il reste, on a joué la 32e journée, 33, 34, 35, 36, 37, 38, il reste 6 journées, 6, 6 journées, 6 finales, en plus de la 7e, la Coupe de France, la semaine prochaine, arrêtez vos conneries, arrêtez, jouez au football sérieusement s'il vous plaît, sinon le club va descendre, et là, ça va être la catastrophe dans toute la ville, on va aller vous mêler au centre-ville à commerce, on va aller vous mêler aussi à Bellevue, notez encore une fois que la défense de Nantes, c'est encore pris deux buts, non, mais c'est grave, chaque fois qu'on regarde le S et Nantes jouer, tu sais, automatiquement, même une personne qui n'a jamais regardé le foot, et on lui dit, ouais, vas-y, il y a eu le S et Nantes là qui jouent, viens, viens, regardez avec nous, automatiquement, deux buts encaissés par match, en général, deux buts encaissés en général par match, Kitta, j'espère que tu as prévu un budget là, là, il faut renforcer la défense centrale, et même les arrières-gauches, toute la défense, il faut la renforcer, la défense de Nantes, vous croyez, c'est le mur de Berlin, c'est même pas le mur de Berlin, c'est même pas le carton, je vous ai dit, la défense de Nantes, c'est du carton, le carton, il est là, tous les attaquants de Ligue 1, tout ça, contre Nantes, bam, bam, même trois, bam, deuxième fois, bam, c'est grave, c'est grave d'en arriver là, la défense, c'est pas si vous vous rendez compte, Nantes et l'équipe en Ligue 1 qui a fait le plus de matchs nuls, ils ont fait 14 matchs nuls, dont des nuls qui ont peut-être même allé à des défaites, mais c'est grave d'en arriver là, 14 matchs nuls, 14, le plus élevé parmi les équipes du Ligue 1, 14 matchs nuls, mais c'est normal en fait que l'équipe est là en bas, et c'est normal, très peu de victoires, 14 matchs nuls, et de nombre de défaites qui est plus élevé que de nombre de victoires, ça sert à rien, ça sert complètement à rien, non, franchement, voilà, mais samedi c'est votre dernière chance, c'est votre dernière chance de la saison de la sauver là, si contre Toulouse vous ne gagnez pas cette Coupe de France, là vous allez avoir affaire au peuple nantais, là ça va chauffer pour vous là, vous allez vivre même un enfer, et c'est moi qui vous... comment vous voulez que Ludovic Blas, et ce Blasinho, voire même Alpen à la fond, soit sélectionné en équipe de France, mais c'est complètement possible, avec les sujets catastrophiques du club, en dehors de la Coupe de France et de l'Europa League, comment, non, non, c'est que c'est pour ça, Ludovic Blas, si tu vois cette vidéo, et si tu écoutes la saison prochaine, tu te casses du FC Nord, tu te casses du FC Nord, là ils sont en train de te détruire, si tu aurais été dans une équipe du haut de tableau, qui aurait été beaucoup plus sérieuse, le dernier rassemblement, là, en équipe de France, tu aurais été, tu vois, et même à la fond, la saison prochaine, peu importe les résultats du club, tu te quittes toi aussi, tu te quittes toi aussi, allez progresser ailleurs, ne restez pas à Nantes, vous allez vous enfoncer encore là, vous allez faire le double des travails des gens qui sont des flémards, des merdes, qui ne foutent rien sur le terrain. En plus, j'ai appris sur internet que Ludovic Blas, Valas Blasinho, devait partir à Lille l'été dernier, sauf que Kitta, il a dit, non, tu ne quittes pas, on a besoin de toi pour l'Europa League, pour la saison, etc. L'Europa League, ok, il n'y a pas de soucis. Mais le championnat, qu'est-ce que vous lui vendez à Blasinho ? Une saison pour jouer le maintien ? Blas, en sachant que Blas, lui, son évolution, c'est ça. Nantes, c'est ça, en fait. En dehors de la Coupe de France et de l'Europa League. Vous pouvez proposer un projet comme ça à quelqu'un qui est comme ça en termes d'entre... Non, 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 non. Et c'est même pour ça qu'il était allé au bras de fer avec Blasinho. En Blasinho, il fallait sécher l'entraînement à Nantes l'été dernier, là. Il fallait sécher l'entraînement, comme ça, tu pars à Lille. Là, ils t'ont vendu du rêve. Ils t'ont vendu du rêve. Tu es en train de galérer. Tu fais tout pour Nantes, d'accord. Il n'y a pas même très bien ce que tu fais à Nantes. Franchement, pendant les saisons où tu as été à Nantes, excellent. Mais là, ils sont en train de niquer tes ambitions. Comment tu veux avoir tes grandes ambitions pendant cette saison si complètement bossée ? Non, là, cet été, dans tout le cas, Blas, tu pars. Tu pars. Il faut que tu progresses ailleurs. Move. Move, dans le bon sens du terme. Move, là, de ce club-là qui te vend du rêve, qui va même peut-être descendre en Ligue 2. Je suis sûr même qu'avec Kitta, Blas, c'est tendu. C'est tendu. On lui a vendu du rêve. On lui a vendu du rêve. Et heureusement que Blas, il a un cœur. Blas, il aime la ville de Nantes. Blas, il aime les secours de Nantes. Il les rend heureux. Mais avec Kitta, non, c'est... Non, il y a conflit. Il y a conflit. Il y a conflit. Il y a conflit. Les joueurs qui ont envie de progresser du FC Nantes, il faut partir. Il faut partir. Il ne faut pas arrêter dans les clubs qui jouent le deuxième tableau, alors que vu l'effectif de Nantes, il y a les joueurs pour aller finir entre la 8e et la 10e place de Ligue 1. C'est tout ça qu'on demande. Mais même ça, ils n'y arrivent pas. Donc, ça ne sert à rien de freiner la fond. Ça ne sert à rien de freiner Blas. Ça ne sert même à rien de freiner Mohamed. Mohamed, il va finir la saison avec Nantes et il retourne dans son club. Mohamed, ne prolonge pas. Ne signe pas d'option d'achat. Tu ne sigues pas. Non, non. Tu restes dans ton club. Si tu veux jouer avec Nantes, tout ça, non, non, non. Tu vas encore galérer. Ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bien. Si Soko, il est là parce qu'il est en fin de carrière, et après, c'est tout. Mais c'est dommage d'en arriver là. C'est très dommage d'en arriver là. Surtout, les pompiers en Europa League, vous avez fait extraordinaire. Même si vous avez été sortis par la juve en 16e de finale, ce qui est tout à fait normal. Mais là, la saison, c'est une catastrophe. Nantes va peut-être descendre en Ligue 2. Là, il y a état d'urgence. On s'appelait un psychologue. Appelait un pompier. Les pompiers de Nantes, je vous appelle tous, si vous regardez cette vidéo, à venir au centre d'entraînement de Nantes. Il faut éteindre le feu. Le feu, il est encore en train de se répandre. Et il va se répandre encore plus si Nantes ne gagne pas la finale de la Coupe de France face à Toulouse, au Stade de France. Le samedi, qui approche ? C'est grave, des bombies sur le terrain. Même je connais des gens en Ligue 2-France. Je les appelle, tout ça. Je leur dis de venir aux détections de Nantes. Ils sont plus forts que la plupart des joueurs du FC Nantes. C'est grave d'en arriver là. C'est grave, grave. J'espère qu'ils vont se réveiller samedi et sauver la saison, c'est tout ce qu'on espère. Sur ce, c'est dur, mentalement. Mais je vous souhaite à tous un bon dimanche. Allez, peace. Merci.